Samedi 6 juillet, Emilien a commis une erreur inhabituelle dans les 12 coups de midi. La réponse du champion n'a pas manqué de surprendre Jean-Luc Reichsman. Un champion indétrônable. Depuis le mois de septembre, Emilien règne en maître sur les 12 coups de midi. Il y a quelques semaines, l'étudiant est même devenu le plus grand champion de l'histoire du jeu. Avec une cagnotte qui atteint désormais 1 220 621 euros, il est parvenu à battre l'ancien record détenu par Bruno Ourcade. La culture très pointue d'Emilien impressionne les téléspectateurs, mais également Jean-Luc Reichsman. On dirait qu'il est habité de temps en temps. Ça m'inquiète un peu parce que, quand il n'a pas la réponse, il l'a quand même. Je vous promets que s'y estivrerait. Il a une déduction, une intuition, il est hyper cartésien. Je ne sais pas comment il est fabriqué, a expliqué il y a quelques jours l'animateur et producteur sur le plateau de cet avou. Cette erreur d'Emilien qui a surpris Jean-Luc Reichsman samedi 6 juillet, Emilien était de retour sur le plateau des 12 coups de midi. Au cours de l'émission, le champion a dû répondre à la question suivante, de quel parc d'attractions est issu le mime et l'étoile, est le meilleur spectacle du monde ? Le compagnon de Jessica avait le choix entre trois réponses, le Futuroscope, le Puy du Fou ou Nigloland. Le choix d'Emilien s'est alors porté sur le Futuroscope, aux grands dents de Jean-Luc Reichsman. Là, je vais vous en vouloir. Mais vous rigolez ? On en a parlé ici. Et de temps en temps, on offre le meilleur spectacle du monde, c'est insurgé l'animateur de 63 ans. A chaque fois, je prends l'accent de M. de Villiers, le Puy du Fou, a-t-il continué. Surpris, Emilien a alors avoué ne pas connaître le spectacle, avant de s'excuser. Je suis désolé, je ne savais pas, a-t-il regretté. Une erreur qui n'aura pas empêché le maître de midi de remporter une nouvelle victoire. Une séquence cocasse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada